Bonjour à tous, ici Zuka, cette vidéo est dédiée à Youtube, c'est pour le passage de bronze à master, donc voilà c'est le premier épisode vraiment en mode classé on va dire. Donc pour la petite information, j'ai vraiment galéré à redescendre en bronze, c'est à dire que mon MMR était beaucoup trop haut puisqu'ils se sont basé sur mon MMR de non classé pour me classer, ils m'ont mis master 1, non peut-être diamant 1, mais bon bref il m'a fallu au moins 200 parties pour descendre, presque 3h à quitter des parties pour redescendre en bronze. Donc là, comment ça va se passer ? On va jouer du coup en limitant à mort nos actions, donc pour ça malheureusement je vais essayer de limiter un peu mes réflexes sur le jeu, je vais beaucoup plus lentement que ce que je peux faire, beaucoup plus expliquer ce que je vois et ce que je peux en déduire, mais bien sûr pas tout suranalyser parce que ça serait trop compliqué. Donc je rappelle, on a quand même veto certaines maps qui sont vraiment pas pratiques en protos, voilà, on va jouer, alors on s'est mis en bronze 1, je vous avoue, j'ai pas eu le courage de descendre jusqu'à bronze 3, on est à peu près au début de bronze 1 je crois, enfin je suis descendu bronze 1, j'ai fait 5 défaites et voilà, on en est là, du coup on va jouer et on limite à mort nos APM, l'idée je pense qu'au début ça va être d'essayer de rester sous les 50 APM comme on ferait un bronze, et à chaque palier on augmente peut-être de 10, et à partir de diamant bon un peu plus quand même, puisque ça commence à chauffer un petit peu plus en diamant, mais voilà. Fais attention, dès que tu tapes sur la table, même pas fort, on entend vraiment beaucoup, oui désolé pour ça. Du coup, on ne sait pas contre qui on joue, ça peut être quelqu'un aussi qui a créé un nouveau compte, on va vraiment limiter nos actions, on va en faire très très peu, on va faire open, donc on va faire 4 stalkers, et on va expandre en prenant le robot. Donc voilà, on va jouer très lentement, vous voyez hein, voilà, on met un right point ici, alors il y a tant de temps, vous allez voir, il y a des réflexes chez moi qui arrivent, alors par contre, on garde l'habitude de toujours produire avec les raccourcis clavier, ça c'est assez essentiel, donc là on va pouvoir faire un chronoboost, puisqu'on voit qu'on a l'énergie de toute façon, allez hop, effectivement hein, donc là on va poser notre gate, et on va scouter l'adversaire. Je vous avoue que là moi j'ai l'impression de jouer extrêmement lentement, c'est peut-être déjà beaucoup pour un joueur normal, un joueur en bronze, on prend une de gaz, c'est un petit peu comme j'avais expliqué dans le tuto, alors on va jouer une manière assez classique finalement, le tout c'est vraiment de ne jamais couper la production de drone. Voilà, là on a notre prop qui va scout, on va poser notre gate suivante, deuxième gate donc, voilà, avec un petit peu de retard, mais bon c'est pas très grave, on va mettre le prop au gaz, c'est là, on retourne ici, et on va regarder ce que fait l'adversaire. On prend deux prop suivantes, voilà, là on voit que l'adversaire a posé une gate, voilà, bon. Nous là, on va poser notre noël cybernétique, un petit peu en retard. Et là, vous voyez, bon j'ai un peu trop d'énergie, donc hop, je vais faire un petit chronoboost, je vais ramener la prop chez moi, et là je vais poser mon pylône suivant. Là je vois que je commence à arriver dans le rouge, au niveau des récolteurs, donc on va les transférer au gaz petit à petit. Comme ça, puis comme ça. Et on n'arrête jamais de produire des drones. Au niveau des deux gates, on va faire donc, comme je l'ai dit, deux stalkers, juste deux stalkers, et on va attaquer avec. Donc pour ça, vous faites un grand rally point chez lui, et juste deux stalkers. Hop, hop, et on va lancer le noël cybernétique. Voilà. On peut le chronobooster, voilà, de toute façon. On n'arrête jamais de produire des drones, là vous voyez par exemple, je vais bientôt être supply block, donc on rajoute un petit pylône, tout simplement. Voilà. Après ces deux stalkers, on va refaire deux stalkers, on va poser notre robotique, notre, notre, je ne sais plus comment ça en français en fait, en plus. Notre complexe robotique, pardon. Regardez, deux stalkers supplémentaires. Hop. Alors, vous les prenez, et vous faites un gros a-clic, a-clic gauche chez lui, tout simplement. Pendant ce temps-là, on va, comme je l'ai dit, poser notre robot. J'ai arrêté un petit peu de produire des drones, mais ce n'est pas très grave. Et là, je vais poser ma base suivante. Alors, bien sûr, vous pouvez la jouer un peu plus safe. On va poser, peut-être, un autre pylône. Voilà. Là, on est juste à un clic chez lui, regardez, hop. Pardon, j'ai eu un petit réflexe de créer mes groupes de contrôle. Là, on voit qu'on se fait attaquer. Hop, on recule. Alors là, techniquement, on va juste attendre qu'on ait plus d'unités. Hop, je pose ma base suivante. Voilà. On chronoboose l'économie. On va y retourner avec nos 4 stalkers. En micro, on aurait pu faire très très mal, mais on n'a pas micro. On va faire un observateur. Voilà. Tout simplement. Regardez, là, je ne fais rien. Là, je ne fais rien de spécial. Bon, là, je vois qu'il y a un peu trop. Je recule. Voilà. Je fais de l'immortel que je vais chronobooster et je vais faire simplement des stalkers avec. Vous pouvez changer vos groupes de contrôle et mettre tous vos stalkers dans le même groupe. Là, vous voyez, on a un peu trop de probes du vœu de cette base. Donc, on va simplement changer le rally point. On a nos portes de transfert qui sont faites. On va faire... Eh bien, regardez, on est supply block. On est supply block. Eh bien, on pose plein de pylônes. Voilà. On en pose 3. On peut même poser des gates. Voilà. Faites ça. Vraiment, vous avez trop d'économie, c'est pas grave. là, de toute façon, vous restez en défense chez vous. Alors, moi, je vous conseille de toujours mettre un petit pylône devant chez vous. Voilà, comme ça. Et, je joue juste avec la souris. Alors, c'est très compliqué. Pour moi, je joue juste avec la souris. Enfin, j'arrive même pas. On va faire le minimum. Il faut au moins lancer des productions à la... Au clavier. C'est le premier truc à apprendre. Je sais même pas comment il a la peine. Je n'ai pas l'impression d'être à beaucoup. Et comme je vous avais dit dans mon tuto, on fait que des stalkers. Voilà. Et là, on va rajouter une petite Colossus B, donc, pour aller sur du colosse. Voilà. N'hésitez pas à mettre des batteries shields. Vous pouvez en mettre deux. Voilà. On en met deux. C'est trop d'APM, là ? D'accord. Et regardez, on produit toujours des drones. Toujours des drones. Voilà. On prend nos deux gaz. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de jouer 30 mois, mais a priori, c'est trop rapide encore. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On produit du stalker. Ouais, finalement, on va faire que du stalker. Et, et voilà. Alors là, quand même, on va faire un petit observateur pour aller voir ce que fait l'adversaire, qu'on va pouvoir nous booster. Et derrière, on va aller sur du colosse. Ouais, je suis... Ouais, c'est un très mauvais réflexe. On saturne nos bases. Et, en fait, ce qu'on va faire, là, donc, on va faire des colosses, comme je vous ai dit. Et quand vous faites des colosses, faites toujours la recherche thermolence pour, pour qu'ils attaquent de plus loin. Et faites du stalker. Voilà. Juste du stalker. L'idée, regardez, c'est bien au niveau économique que mon économie ne monte jamais trop. C'est-à-dire que même si elle monte trop, et bien d'un coup, hop, et bien voilà, on rajoute deux gates, c'est pas grave. Y'a rien de grave là-dedans. Vous avez pas une macro excellente, et bien, c'est pas grave, rajoutez des gates. Vous voyez que, vous allez bientôt soupler le bloc, rajouter trois pylônes, c'est pas grave. À bas niveau, c'est pas des erreurs qui sont graves, c'est même presque des erreurs, enfin voilà, pas grave. On rajoute un colosse. On va faire que du colosse. Et là, on va essayer de voir ce que fait notre adversaire. On va juste essayer de checker et d'interpréter. On peut prendre notre troisième base, là à peu près. Là, vous voyez, il a posé sa deuxième base. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une armée qui est essentiellement composée de stalkers. On voit qu'il prend une deuxième base, on peut se permettre les upgrades. Donc, vous posez vos forges. Voilà. Là, on va chercher un petit peu son arme. On va chercher un petit peu ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a des portails. Voilà, il a des portails. On rajoute des colosses. Hop, on chronoboost. Il a des portails. Que des portails. Il a trois portails. En fait, ce groupe de contrôle, c'est mieux. J'ai l'air trop de même mon économie. Mettez toujours, voilà, vos nexus dans le même groupe de contrôle et assurez-vous qu'il y ait tout le temps une production. Quand il y a une nouvelle base, vous mettez tous vos rally points là-dessus. Là, ce qu'on a vu, en fait, chez lui, c'est qu'il y avait des portails. Voilà. Il a des portails. C'est très bien. On va lancer des upgrades. Voilà. On peut même les chronobooster. Là, il n'y a plus d'armée ici. Alors, où est son armée ? Très probablement en train de m'attaquer. On est d'accord là-dessus. On attend. Voilà. Vous pouvez faire un simple F2 pour l'instant. Alors, n'en prenez pas trop l'habitude, mais vous pouvez le faire. Voilà. On peut chronobooster le deux forges. Alors là, je vais très lentement, mais plus le tito va s'améliorer, plus on fera ses actions rapidement. On enchaînera. On fait la forge. Le, pardon, le conseil crépusculaire. Et on continue les colosses. Voilà. On en a trois. Eh bien, on va en faire quatre. Et qu'est-ce qu'on fait que du stalker ? Vous embêtez pas. Vous faites du stalker. Là, il n'y a pas d'armée chez lui. Toujours pas. Alors, on check. Bon. Est-ce qu'il y a une troisième base ? Non. Pas ici. Est-ce qu'il y a une troisième base ici ? Non. Et notre objectif, ça va être d'attaquer quand on va être à 200 de population. Alors, là, vous voyez, par exemple, on éconnue, il monte trop. Eh bien, on rajoute des gates. C'est pas très grave. Utilisez bien la touche Shift pour, par exemple, poser une gate, puis une autre, puis une autre. Vous laissez appuyer et vous posez. Voilà. Pensez à lancer la charge. C'est une très, très bonne amélioration. Et on va faire que des stalkers. Globalement, là, on va même rajouter le War Prism. Ça va être pour l'attaque. En fait, quand vous l'attaquez, il fait toujours un War Prism. On fait les upgrades, encore une fois. Donc, attaque et défense. Quand on nous booste, et on continue à poser des pylônes. Alors, j'utilise toujours la touche Shift. Voilà. Petit réflexe, c'est quand même assez sympa de faire ça. Là, vous voyez, je continue à produire de l'économie. Vous allez voir, l'attaque, ça va être 1F2 à clic, comme on l'appelle ça dans le jargon. Il manque souvent de bronze. Alors, effectivement, une exécution de bronze ne sera peut-être pas aussi bien que ça. Mais là, vous allez voir. C'est vrai que ça, c'est toujours le petit point délicat. C'est que moi, quand j'explique les choses, effectivement, j'essaie de diminuer mon niveau pour que ça soit vraiment assez bas niveau. Mais des fois, je suis encore encore loin de ce que ça pour représenter. J'essaie quand même d'expliquer les choses, de faire comprendre la logique, de ne pas jouer une game comme en bronze, mais d'expliquer les choix qu'il a fait. Et là, tout ce qu'il y a à savoir, c'est finalement que j'ai regardé son armée, sa base, et on va la re-check. Quand vous checkez et que vous voyez qu'il n'y a pas, qu'il n'y a que des gates, il n'y a que ça. Et là, il y a une forge, c'est-à-dire qu'il fait des améliorations a priori. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire notre stalker. Voilà. Et là, vous faites F2, vous faites un clic droit ici, toute votre armée va se regrouper, et on va faire un un clic. Voilà. L'économie, c'est le point le plus important. Et c'est ça qui est... Oui, et ça, c'est essentiel. L'économie, c'est le point le plus important. Là, je vais gagner. Pourquoi ? Parce que ma reproduction est vraiment infernale, en fait. Je produis trop. Et pourquoi je produis trop ? Parce que j'ai trop de... Alors, attendez. On se regroupe ici. Hop. F2, on se regroupe ici. Pour avoir toute l'armée bien regroupée. On peut mettre votre warprisme ici, en mode phase. Pour attaquer. Et là, on va juste faire F2 à clic. Et regardez ce qu'il va se passer. Il n'y a rien à faire. Il y a trop. Il est en train de m'attaquer. Si il vous attaque, regardez, vous prenez votre nexus, vous faites R, clic gauche, recall, toutes vos unités rentrent chez vous. Là, on peut reproduire du stalker. Voilà. On a nos colosses qui attaquent. on fait F2 à clic. Et voilà. C'est bien plus compliqué que ça. Donc là, c'était une game, première game qui était probablement contre un joueur de niveau bronze. Je ne sais pas quels étaient mes APM, c'est ça que je vais check. Alors, j'étais encore un peu haut, j'étais à 57. Je visais beaucoup plus bas. De toute façon, on va en faire trois parties. Pour la première vidéo, on va faire trois parties. Je pense que c'est une bonne idée, que c'est un bon chiffre. Donc là, c'était un joueur totalement débutant, je pense, qui commence vraiment le jeu. Peut-être même que c'était sa première partie. Non, il a fait quelques parties déjà. C'est vrai que ça joue à un niveau encore plus bas que ça. Ça joue à 30 APM, là. C'est le point le plus important. Le maîtriser, c'est dur. C'est très dur de maîtriser une bonne économie. Donc là, on joue contre un joueur qui est un peu meilleur puisque c'est un Platine. Un Silver, pardon. Silver. Mais bon. On va réappliquer les mêmes choses. La même logique. Toujours la même logique. Là, c'est un Terran, on s'en fout. C'est un Terran, c'est très bien pour lui. Voilà, c'est très bien. On va refaire la même chose. Mettez, s'il y a un groupe de contrôle à maîtriser, vous mettez votre Nexus. Voilà. Mettez votre Nexus toujours dans un groupe de contrôle. contre un Terran, ne wallez pas devant un vote base. Je connais l'habitude de ne pas waller ici parce qu'un Terran s'attaque toujours à distance. Donc, ne le faites pas. Je vous rappelle, on chronoboost. On produit du drône en continu, c'est essentiel en début de la partie. Produisez, produisez, produisez. Je vais vraiment insister là-dessus. Là, on va poser notre gate. Et comme je vous ai dit, on scoute toujours l'adversaire après la gate. Je vais vous apprendre des petits indices qui peuvent vous indiquer ce qu'il se passe. Et là, on va prendre nos deux gaz. En fait, on va vérifier ce qu'il fait et on va essayer de deviner. Comme d'habitude, on prend nos deux gaz. On chronoboost et on continue. On chronoboost dès qu'on peut. Pas de groupe de contrôle pendant bronze. Malheureusement, je suis d'accord avec toi, Zichland, mais le groupe de contrôle des Nexus, c'est le premier truc à maîtriser si tu veux gérer ton économie. C'est une simplicité. C'est vraiment le groupe de contrôle à maîtriser. Ce tuto est fait en live sur Twitch. Donc, je réponds aussi aux commentaires. Je fais l'adversaire. Ok. Donc là, on voit qu'il a pris du gaz. Et voilà. Il a pris du gaz. On pose notre noeud cybernétique. On produit toujours, on continue. Il a pris du gaz. Et voilà. On n'a rien vu d'autre. Il a posé un barraquement. Il a fourré son wall. N'oubliez pas votre pylône. Le supply block, c'est important de ne pas le prendre. On remet notre prop chez nous. Voilà, tout va bien. On va prendre nos deux gates. On va faire quatre stalkers, une robot, puis une expand. Tout en produisant en continu. Là, vous voyez, on peut même mettre nos propos gaz. stalker, stalker. Alors, vous allez cliquer dessus. Moi, ça, j'ai du mal à m'en défaire. Que vous mettez en rallypoint directement chez lui et vous produisez en continu. Pensez toujours à lancer le warp gate. C'est une recherche qui est essentielle. Et posez votre pylône. Ne l'oubliez pas. Voilà. On n'oublie pas le pylône. Là, comme je l'ai dit, quand vous avez l'énergie, utilisez-la. Donc, soit l'écho, soit le warp gate. C'est très intéressant de passer directement à gold platine. C'est pour ça que les premières vidéos, je vais rester à ce niveau-là. Mais je vais passer assez vite à un niveau un peu plus haut. Je vais faire une ou deux vidéos pour bronze, silver, gold. Et assez vite, je vais passer au niveau supérieur. Ensuite, on rajoute notre robot, comme j'ai dit. Voilà. Comme je vous ai dit, là, c'est bien parce qu'en plus, on a deux matchs contre une race différente et vous prenez votre base. Voilà. On prend notre base. Très important. On prend notre base. J'ai gagné. J'ai juste envoyé mes deux stalkers et ils n'étaient même pas en hacklick. Ils étaient en... Voilà. Je suis arrivé. Il était en train de produire sa deuxième base. Chez lui, il avait quoi ? Il avait absolument aucune unité. Il n'avait rien fait du tout. Il y avait donc un spatioport. Ça, c'est un spatioport. Voilà. Deux racks. Rien du tout. Et donc, il a quitté instantanément. Voilà. Bon. Pas bien de suite à la partie. Mais de toute façon, j'aurais suivi la même logique que j'avais fait à la partie 1. Exactement le même BO. Et c'est une victoire, donc. Contre un adversaire qui était à Silver 2. J'étais à 39 APM. C'est pas beaucoup. On continue, on en refait une. En espérant qu'on va tomber sur un Zerg, du coup. De toute façon, moi, j'aimerais bien tomber un petit peu sur des cheese ou des trucs comme ça, des trucs vraiment agressifs pour essayer de comprendre comment réagir de manière très simple sans vraiment paniquer. Il faut vraiment... Alors, c'est sûr que moi, quand je l'explique, je suis très confiant dans ce que je fais puisque n'importe quoi, un adversaire de ce niveau-là, n'importe quoi de ce qu'il me fera, j'arriverai à m'adapter. Mais j'essaie de toujours, du coup, garder cette logique. On fait que de seul cœur, on fait notre robot, on expande pour vous montrer qu'en fait, c'est extrêmement safe et jusqu'à un niveau assez haut. C'est tout à fait valable et c'est même plus que valable. C'est super, super efficace, quoi. Donc, on continue. On en est où du classement ? Donc là, vous voyez, on va bientôt passer silver. Peut-être même qu'on va passer silver à la fin de cette vidéo. Ça serait pas mal. Et cette vidéo s'appellerait du coup de bronze à silver. On peut le faire, vraiment, on peut le faire. Je pense que c'est à peu près de victoire. Donc là, on joue contre en protos. On ne sait pas quel est son rank, mais c'est pas grave. C'est pas important. On va suivre la même logique. Alors, le problème, c'est qu'à cette vitesse de jeu, si je me prends des choses comme des photos en hache, je ne sais même pas si j'arriverai à les arrêter. Voilà. Donc, toujours la même logique. Alors, contre en protos, entraînez-vous à faire en wall. Moi, je le fais vraiment par réflexe. mais il faut le faire. Vous mettez votre pylône en fait, de manière à ce qu'il couvre cet endroit-là et vous mettez une gate ici, une gate ici. C'est vraiment une habitude de chez moi. J'ai oublié le chronoboost du coup, en parlant. Voilà. On pose une gate, tout simplement. La même logique. Nos deux gaz. Juste après. Ah, j'ai oublié d'aller scooter. Pardon. Voilà. Gaz. Parce que normalement, moi, en master, je ne scooter pas à ce moment-là. Je scooter plus tard. Mais à bas niveau, on est l'habitude de scooter tôt. Toujours au même endroit, quelques sols matchs. Au tout cas, au même moment. Encore que contre un zéro, que scooter encore plus tôt, d'ailleurs. Voilà. Je rappelle, on pose notre deuxième gate dès qu'on a l'économie, en fait. Et on produit des drones en continu. Ah, désolé, j'ai fait mon groupe de contrôle, c'est de mauvaises habitudes. On pose le nom de cybernétique. Hop, et on retourne au gaz. On a un adversaire qui a pris un gaz. Si vous vous attaquez comme ça, prenez toutes vos propres et reculez. Voilà. On a vu qu'il y avait un gaz, qu'il y avait deux gaz, et qu'il y avait le une gate. Voilà, on n'a pas ce coûté plus, mais pourquoi c'est utile de wall contre Protoss ? Alors, tout simplement, c'est une habitude à prendre à plus haut niveau, puisque quand il fait des adeptes, vous pouvez, quand il envoie ses shades chez vous avec ses adeptes, vous pouvez mettre un pylône ou une gate ici pour fermer, et les shades ne rentrent pas chez vous. Ça sera très vite un besoin, en fait, à plus haut niveau, donc prenez l'habitude, tout simplement. C'est pas quelque chose qui est compliqué à faire, et de toute façon, les walls, c'est quelque chose à maîtriser assez vite dans le jeu. Donc là, on rappelle, on met trois probos gaz, on chronoboost, voilà, et on va rajouter notre troisième pilote, toujours. Bon, des fois, il y a des petits moves que je fais, n'hésitez pas à poser des questions si vous les en avez, après, j'ai envie de les ramener chez moi. Deux stalkers supplémentaires, je rappelle, on prend nos stalkers, on fait à clic gauche, bon bah, on fait à clic gauche chez lui, on pose notre robot, comme ça. Et notre prochain objectif, vous allez me le dire, vous allez le deviner tout seul, c'est l'expand. Tout simplement. Je dis tout le temps, tout simplement. Voilà, maintenant, on va expand. Ici. Alors, j'ai un peu arrêté de produire des drones. Bon, là, on va quand même essayer d'attaquer chez lui. ma prove. Texas. Reculez. N'hésitez pas à reculer. Voilà, on recule. Voilà. On chronoboost. Le petit pylône. Un observateur. Là, par exemple, vous avez vos quatre stalkers, eh ben, on retourne attaquer. Vous allez voir, je vais le micro pas, en fait. Bon, j'ai le micro. Là, on attaque, tout simplement. On fait un a-clic, et on reste là. On prône des immortels. Voilà. Alors là, on peut essayer de viser un peu des choses. On va viser des pylônes. Alors là, si j'avais un pylône visé, ce serait sûr. Ok, ça serait sûr de gauche. Parce qu'il est tout seul, il alimente toutes les gates. S'il y avait eu un pylône alimenté, voilà, ça aurait été celui-là. Parce qu'il alimentait toutes les gates. C'est ce qu'on appelle un arthrosis pylône, un pylône qui est tout seul. Voilà. Là, il fallait bien voir que l'adversaire n'avait rien du tout. Alors, il avait des stalkers, il n'avait plus m'attaquer avec. Mais voilà. Donc là, leur stalker vient de se terminer. Voilà. Donc ça, c'était la troisième partie. Alors, c'est pour ça que je vous disais, un tuto de bronze à master, pour moi, c'est assez difficile à faire. Parce qu'en fait, en bronze, il y a tellement d'erreurs. En fait, moi, avec ma connaissance de jeu, il suffit que j'ai mon exécution et me dire, je fais deux stalkers, j'attaque, je refais deux stalkers, j'attaque. Je pose une robotique. Voilà. Malheureusement, c'est avec un minimum d'intelligence de jeu, de logique, même faire toujours la même chose, en faisant une bonne macro. Parce que là, c'est ce qu'on va voir, d'ailleurs. C'est que malgré tout ça, vous voyez, il avait expand bien avant moi, mais je suis toujours resté devant mon économie. Pourtant, j'ai arrêté de produire des drones. Mais c'est essentiel. Si vous avez plus d'économie, vous pourrez produire plus et vous gagnerez. On joue contre un zerg. Donc ça, c'est cool. Alors je rappelle, contre un zerg, il faut savoir faire wall. C'est important. Pareil, on produit. Vous prenez votre premier... Oh non. Il était quel rank ? C'est un gold. Il colle dans tous les... D'accord. Donc normalement, on va passer... On devrait passer silver. On peut perdre. On peut perdre. Vraiment, on se fait une strade agressive. Quand on en tipe mal, on peut perdre. J'aimerais bien jouer contre un zerg, quand même, pour vous montrer tout ça. Pour vous montrer comment on joue contre un zerg. En bronze. Mais de toute façon, ça se passera en silver. Ça se passera... À d'autres moments. OK. On rejoue contre un protos. Et donc, on va refaire exactement la même chose. Très important. La même chose. OK. Je rappelle. Donc la première prop qui sort, vous l'emmenez à l'entrée et vous lui faites faire votre pylône. Hop. Comme ça. Ici. Toujours de la même manière. Voilà. Maintenant, on va on nous booster, encore une fois. Et on va poser notre gate. Aïe. On va scouter. Pardon. Bon, les habitudes. On scoute. On prend nos deux gaz. Donc je dis très précisément les actions que je fais. Voilà. Vous prenez vos deux gaz. Vous produisez toujours en continu. Et avec cette prop, on va scouter l'adversaire. Donc vous allez par là, par exemple. Voilà. Essayez de ne pas passer lancé une de minerais. Ce serait dommage de perdre votre propre bêtement en chronoboost. On met deux probes au gaz. Là, on voit en arrière 50 de minerais. Hop. On pose une gate. On met nos deux probes au gaz. Tout en produisant, on continue. On a notre propre qui va scouter. Il y a... Il y a une forge. Donc là, il aurait pu y avoir un photon rush, mais il n'y a pas de photon rush. Étrangement. On va poser notre nocice fanatique. Là, il y a... Bon, il y a... Je ne sais pas ce qu'il y a. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de canons qui sont posés chez moi. Mais, au cas où, on va quand même lancer un zilote. Je suis sur le bloc. S'il y avait eu des canons, en fait, on aurait lancé des zilotes, puis des stalkers, puis on aurait mis des batteries shield un petit peu partout. On n'a pas besoin des zilotes. Voilà. On va chronobooster l'économie un petit peu. Voilà. Et comme je l'ai dit, encore une fois, deux stalkers, le Warp Gate, et on met ça chez lui. Alors, attention. S'il y a des canons, on va faire en sorte de ne pas... de ne pas, du coup, de partir assez vite. Ça ne sert à rien de se retuer par des canons bêtement. J'ai oublié le pilonne. Derrière, on va remettre deux stalkers supplémentaires. On va poser notre robot et on va prendre notre deuxième base. Prenez vos stalkers, vous faites un à clic gauche chez lui. J'ai une question. Pour le chrono, généralement, je la garde énergée pour le chrono directement en regardant le Warp Gate. Est-ce que c'est réellement utile de chrono... Oui. Oui. Il vaut mieux chronobooster l'économie. Si tu vas être très agressif, oui, tu vas chronobooster ton... Non, j'ai oublié de poser. C'est la robot qu'il faut que je pose avant. Si tu vas être agressif, tu vas chrono que le nocide anétique. Mais, vraiment, pour un débutant, apprenez à jouer plutôt sur l'économie et boostez votre économie. Boostez votre économie. Si vous êtes dans un avantage économique... Ok. Là, il y a des canons. Il y a des canons. Donc là, on ne peut pas sortir. On ne peut pas attaquer. Donc là, de toute façon, vous avez vu, c'est blindé de canons. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'attaquera pas. Alors, dans ces conditions, quand un adversaire joue comme ça, il va avoir tendance à beaucoup jouer sur la défense, de rester très défensif, de vraiment amasser son armée chez lui. Alors, n'attaquez pas avec vos seul cœur. ou à la limite, vous prenez vos stalkers et vous les mettez en bas de chez lui pour voir toute sortie d'armée. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Là, un adversaire qui se bloque chez lui, bloquez-le chez lui. Il veut mettre des photons et il ne veut pas sortir ? Empêchez-le. On lance toujours un observateur. Voilà. Un observateur qu'on chronobooste. Changez votre rally point et prenez tous les récolteurs en plus. Donc, faites un shift, clic gauche, et vous les mettez là-bas. Avec notre observateur, on va faire un d'amosservateur pour nous. Voilà. Warpgate. Et avec notre observateur, on va essayer de voir ce qu'il fait chez lui. Bien sûr, on évite les canons. Donc, on va passer par là et on va aller chez lui. On fait des stalkers, nous. On fait que des stalkers. Il y a des, mon écho, elle monte. Ok, je rajoute déjà un immortel après mon... Voilà. Mon écho, elle monte. On pose des gates. Alors moi, je le fais rapidement, mais vous pouvez le faire plus lentement. Voilà, on pose des gates. Produisez toujours de l'économie, de l'économie. Chronoboostez votre économie. J'ai déjà presque deux bases des saturés. On pose des pylônes. On a trop de population. Posez trois pylônes. Voilà. Hop. Ne vous embêtez pas. N'ayez pas peur. Voilà. Là, ne paniquez pas. Vous êtes dans une bonne situation. Faites des stalkers. Et là, on va voir ce qu'il fait chez lui. On va essayer de comprendre. Donc, on évite les canons. Là, vous voyez, regardez. On voit une stargate. Twilight. Il fait tout. Absolument tout. Regardez. On va se mettre là, chez lui. Juste là. On appuie sur E. Et là, on voit tout ce qu'il produit. Tout le temps. On sait qu'il n'a pas de deuxième base. On voit qu'il produit. Eh bien, très bien. Moi, je vais poser. Je vais prendre les gaz. Je vais poser ma Colossus B pour faire des colosses. Je lance mes upgrades. Hop. Je lance un autre immortel. On pose nos gates. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il ne produit pas. Il ne produit pas. Vous voyez, il n'y a rien qui est produit. Là, ça ne tourne pas. 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 Il n'y a rien qui se produit. On continue tranquillement. On va même poser des forges. Posez nos forges. Vous pouvez prendre un tracker et essayer de checker un petit peu partout. Checker toutes les bases au cas où. Vous pouvez faire... Vous laissez piquer sur chiffre. Vous faites clic droit. Clic droit. Clique droit. Clique droit. Clique droit. Clique droit. Le stalker ira partout. Il ira checker s'il n'y a pas une base cachée ou quelque chose de caché. Il y a du void ray qui est produit. Donc, il faut de l'anti-aérien. Très bien, on a du stalker. On continue le stalker. Ok, on sauve nos stalkers. On ne voit pas qu'ils meurent. Alors là, si je faisais un peu de micro, je l'ai tué. Mais bon, on bat chez nous. Nous, c'est vachement intéressant parce que là, on voit qu'il y a du void qui est produit. On voit qu'il n'y a que ça. Derrière, on va faire des colosses puisqu'on a le bâtiment pour. Et on va même rajouter des pylônes puisqu'on voit qu'on a trop de population. On va lancer notre double upgrade puisqu'on a deux de forge. Voilà. Prenez bien vos gaz en reprendant la production de drone. Ce n'est pas grave d'interrompre de temps en temps mais essayez au minimum. Là, vous voyez que ma deuxième base est saturée. Posez votre troisième. Sept minutes, c'est un très bon timing pour l'imposer. Un peu tard, mais ça reste un très bon timing. Lancez bien la portée des colosses. Quand vous avez des workers qui ne font rien, vous faites CTRL, clique dessus, ça va tous les sélectionner. Et vous les mettez sur. Ok. Est-ce qu'il rajoute une colossus B comme moi ? Très bien. Sauf que moi, la mienne est faite avant. Donc, je produis des colosses. Je sais qu'il est sur une zèle forge. Donc, moi, je suis sur deux forges. Je ne produis que des stalkers. Voilà. Prenez bien vos nexus. Vous les mettez dans le même groupe de contrôle. Faites un clic droit. Tout travaille là-bas. J'explique les choses très lentement. On est d'accord. J'explique les choses très 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 lentement. C'est vraiment accès débutant à ce tuto. Pour chronobooster. Vous voyez, en fait, aussi l'avantage d'avoir beaucoup de base, c'est que vous avez beaucoup de chronoboost en stock. Et vous pouvez le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites du colosse en boucle. On n'en a jamais assez des colosses. Vous voyez, j'ai trop de probes. J'ai 28 probes sur 16. Et ben, on transfère. Voilà. Je l'ai fait à vue d'œil, je l'ai fait au pif et bon, je suis tombé à 15 sur 16. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a trop d'économie. Des stalkers. Donc, j'appuie sur W, moi, pour sélectionner toutes mes warp gates et S pour faire des stalkers. Voilà. Et on produit des drones. Alors, essayez de ne pas produire plus de drones que 3 bases. Prenez vos gaz. Dème question, je t'embête. Je réponds aux questions live. T'as produit qu'un seul cœur et quatre gates alors qu'elles n'étaient pas dans le groupe de contrôle. Tu as fait comment ? Je vois souvent des joueurs voir pézés tout en ayant des gates sans cliquer directement sur les gates en n'ayant qu'une seule gate dans le groupe de contrôle. Alors, je vais expliquer ce move sur la prochaine prod. Voilà. En fait, tu vois, j'ai aucun groupe de contrôle pour les gates. Alors, j'en ai deux, c'est mes deux premières gates. Mais en fait, t'as la touche W qui te sélectionne par défaut toutes tes warp gates. Donc, toutes tes gates qui sont transférées comme ça. Et ensuite, si t'appuies sur S, ça te fait, ça fait du stalker. Tu peux faire, tac, puis S, puis S, mais tu as une autre strat qui est de laisser appuyer sur S et juste de cliquer. En fait, les claviers, ça a une répétition. C'est-à-dire que quand tu laisses appuyer, c'est comme si t'appuyais plein de fois sur la touche. Du coup, tu laisses appuyer, tu fais et tu fais juste des clics gauche. Voilà. Et la touche W te permet de sélectionner toutes tes gates. Voilà, tout simplement. Là, par exemple, j'ai appuyer sur Shift, tac, 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 tac. Là, je fais juste des clics gauche. C'est la répétition clavier, essentiellement. Produisez, donc, du colosse en boucle. On va faire la double upgrade. Ah, bah, j'ai oublié de faire ma forme, ma... mon too late conceal. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a 200 de population, on fait un gros à clics. Pas plus compliqué que ça. Ça va aller bien à vos gaz, pas comme moi. Mais là, je fais des petites erreurs, mais bon, j'explique les choses en même temps. Et encore une fois, du stalker. j'ai un petit problème de pilonne. Même strat que pour les gates. Alors ça, je vous avoue, j'ai du mal, je pourrais le faire beaucoup plus lentement, mais c'est que j'ai vraiment du mal. C'est des trucs, en fait, dès que vous avez l'habitude, c'est très très compliqué de perdre de l'habitude. Et là, je vais produire mon Warprism pour attaquer. Il y a toujours un Warprism pour attaquer. C'est essentiel. Voilà. Pareil, si vous sélectionnez toutes vos gates, vous faites un contrôle clic gauche sur vos gates et toutes vont être sectionnées. Et ensuite, vous laissez appuyer sur G. Et voilà. Ensuite, double upgrade. Chrono, chrono. Ah, il y en a qui mettent toutes leurs gates dans un groupe de contrôle. Il y en a qui le font, moi je ne le fais pas. mais il y en a qui le font. Bon. F2 à clic. Hop. Regardez. Ah, là, 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 là. Regardez. Et là, le fait est que j'ai une bonne économie, du coup, ben, du coup, je n'ai aucun problème, quoi. Et là, vous faites un gros F2 clic droit que vous regroupez ici. Alors, sachant que toutes les unités ne vont pas à la même vitesse, regroupez-vous un peu avant sa base. Et je vais vous expliquer là, du coup, comment faire un minimum de micro pour un maximum d'efficacité. Si vous faisiez un simple F2 à clic, toutes vos unités arriveraient à la chaîne indienne. À la chaîne indienne. À la file indienne. Donc, mettez-vous là. Regardez. On va se mettre devant chez lui. Ah, ben, attendez. On recule. On se met là. Et on fait un gros à clic gauche. J'ai rien fait de plus, hein. D'ailleurs, bon, j'ai mes unités qui font n'importe quoi. Pourquoi ils vont là ? Là, vous transformez, regardez. Et là, en fait, vous allez pré... Comment on appelle ça ? Pré... Vous prépositionnez. C'est-à-dire qu'en fait... Je fais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre armée en ligne, comme ça. Je fais n'importe quoi, là. Vous mettez votre armée en ligne. Vous faites un gros F2 à clic. Et en fait, les unités vont prendre toute la surface. Ah, alors là, il y a des DTE en plein milieu de son armée. Je l'entends. Bon. Alors, faites un ops. Et faites un recall. Vous faites R, clic gauche. Je peux gagner 100, mais bon. R, clic gauche. Voilà, on rigole. On rappelle toute notre armée parce qu'il y avait un DTE en plein milieu. On les a vus. On les entend, les DTE quand ça attaque. Bon, on refait des stalkers. Et on refait un F2 à clic gauche. Alors, rajoutez des ops. Chronoboostez-les. Prenez une quatrième base. Vous avez trop d'économie, là. c'est n'importe quoi. On pose une quatrième base. Donc, comme d'habitude, on regroupe notre armée. Alors, sur ce 4-là, vous pouvez attaquer par là. Vous pouvez attaquer par là. Rajoutez des ops. Il a fait des DT. Bon, rajoutez des ops. On va même rajouter des photons si on veut. F2 à clic gauche. Alors là, strat, ça peut être de garder votre observateur un petit peu en décalé. On re-recall. En fait, là, il y a ces ops qui me... Bon. Alors là, c'est un peu chiant parce qu'en fait... Ah, on va back. Ah, le recall est un cooldown, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que je fais que perdre mes ops. Bêtement. Donc là, soit vous visez son ops. Et c'est ce qu'il faut faire. Soit vous visez autre chose. Mais non, mais en fait, il faut tuer son ops. Ce fait, son ops détecte votre ops et Axe Phoenix, il tue votre ops. Donc, vous y allez. On va essayer de viser son ops et ne plus perdre. Allez. On vise les ops. Voilà. Voilà. Voilà, j'avoue que j'ai dû un peu micro. Il s'est pensé à me saouler. Et fait des stalkers. Alors là, votre ops, mettez-le comme ça. Vous le mettez à l'arrière et vous le mettez en mode staz. Comme ça, il ne bouge plus. Voilà. Vous faites un gros F2 à clic. On va mettre pareil un stop. Ceux-là, on va le mettre en mode staz. À ce stade-là, vous pouvez rentrer dans sa base. Tout simplement. Et c'est gagné. Voilà. Du coup, normalement, on va passer en argent. Je pense. Ouais. Argent 3. Du coup, voilà. Vraiment, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est faites de l'économie. Faites vraiment de l'économie. C'est vraiment la chose essentielle. Au début, sur SC2. Faites votre économie. Ensuite, vous faites que du stalker, que du colosse, que de l'immortel. On s'en fout de ce que vous faites. Vous allez voir, ça passe tout le temps très bien. Tout simplement parce que vous aurez trop. Et vous voyez, j'avais même trop d'économie. J'avais trop de population. Et c'était juste trop fort. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon quand vous regardez cette vidéo. Pour le stream, je vais voir ce que je vais faire. Je vous remercie de m'avoir regardé.